Excusez-moi, quelqu'un a le numéro du Figaro ? Non, j'ai pas. Parce que c'est pour les prévenir qu'ils se sont trompés dans leur sondage qui dit que 76% des Français sont favorables à l'obligation du masque dans les lieux publics. Non, parce que moi j'ai pris le métro ce matin. Bon, à part une grosse dame un peu revêche qui portait un FFP2. Ou alors c'était François Broun. Non, 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 il prend pas le métro. Bref, personne portait le masque. C'est pour ça que j'ai demandé autour de moi, vous êtes pour l'obligation du masque ? Ils m'ont tous répondu. On s'en bat les couilles. Ah ouais. C'est fou ça. Pareil, j'ai pris le train hier pour revenir de tournée. J'ai demandé aux gens, ils m'ont dit. On s'en bat les couilles. Ah oui, aussi. Pareil, au monop. On s'en bat les couilles. Ah oui. À la poste. On s'en bat les couilles. Je suis même rentrée à la pharmacie, et là la pharmacienne elle-même m'a répondu. On s'en bat les couilles. Ah bah du tout. C'est ça. C'est incroyable. Moi je comprends pas. 76% des Français, c'est les mêmes qui ont voté Macron. 76%. Maintenant c'est pas possible, ils sont tous s'en ménopause. Non, non, non. Ils n'ont pas pu se reproduire. Ou alors, ils ont fait leur sondage dans une usine de masques. Bref, si quelqu'un pouvait prévenir Rodoxa et Le Figaro que leur sondage... On s'en bat les couilles. En parlant de s'en tapoter le swotum, Jean-Pierre Raffarin souhaite que le président Macron puisse prétendre à un troisième mandat. Ah, il préfère pas une nouvelle prostate ? Non. Quitte à choisir. Non, parce que vu son âge, ça lui sera plus utile. Non, je sais pas. En plus Macron, au bout de deux mandats, il aura clairement fini de détruire la France. Non, je sais pas, je me rends compte, il va s'ennuyer. Ah si, c'est un pivert le mec, hein, casse-tout. On va envoyer casser un autre pays, je sais pas, un troisième mandat. Et pourquoi pas rétablir la monarchie ? Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on attend ? Déjà qu'elle a fait Caraborn, là, en haut de son perchoir. Elle prend l'Assemblée Nationale pour son royaume. On dirait Voldemort sous Prozac. 493. Elle doit être bloquée dans le métaverse, Mamie Vapote. On dirait qu'elle essaie de choper des Pokémon à un coup de 493. Ah oui, c'est derrière le 9ème 493 en moins de deux mois, t'as vu ? Mais oui, mais ça inquiète personne. Non, c'est fou, ça va quelqu'un vérifier si c'était pas une pipe à craque, elle t'était tranquille entre deux spasmes démocratiques, je sais pas. Moi je m'inquiète, hein, il n'y a plus rien de rationnel dans leur tête aux politiques. Et t'as l'opposition qui se marre, là, alors qu'elle devrait être en train de se cotériser l'anus en signe de costestation, là ? Non, non, ils rigolent, ils rigolent. Sauf un ou deux de la France Insoumise qui ont pissé à côté de la cuvette des toilettes pour montrer leur mécontentement. Mais bon, c'était bourré, je pense, parce que la buvette des députés, elle est au palais Bourbon. Il y a Bourbon dedans. C'est comme la condition citoyenne sur la fin de vie lancée par Macron 10 jours avant Noël, mais quand même, ils réfléchissent ou pas ? Oui, c'est vrai que c'est un débat un peu réjouissant et peu réjouissant pour les fêtes. Non, non, c'est pas ça, mais il fallait lancer le débat avant, ça m'aurait économisé un cadeau pour ma vieille tante de 95. Oh non ! C'est dur. Bon alors, l'euthanasie, il faut le consentement. Non, je suis pour l'euthanasie et ma vieille tante. Oh non, non, c'est ce que je voulais dire. Non, encore une fois, je n'ai pas été consultée pour ce sondage. Bref, je vous ai amené des petits cadeaux pour Noël. Vous partez comme ça, je vous les donne après. C'est des calendriers de l'après. Oui, en hommage à cette année 2023 qu'on va vivre ensemble. Alors, c'est comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour, tu ouvres un truc. Voilà, sauf que le petit truc marron, c'est pas du chocolat. C'est ça le monde d'après. Allez, joyeux bordel à tous et surtout vive le vin d'hiver. Merci, merci, c'est la trône de 2 minutes de Karine Dubernet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada